Merci beaucoup Martin, bonsoir à tous. Alors oui effectivement l'idée c'est de le faire et avec votre aide évidemment. Je vais d'abord commencer par rappeler un petit peu le cadre de où on en est au niveau alimentation en France aujourd'hui. Je pense que vous faites partie des citoyens qui sont parmi les plus sensibles puisque vous êtes là ce soir. Aujourd'hui énormément de français, la très grande majorité veulent manger sain et local mais en fait notre pays étant donné son système agricole ne permet pas de le faire puisque 50% des fruits et légumes que l'on mange sont importés de l'étranger. Du coup ça pose vraiment la question de comment faire pour parvenir à ce qu'on appelle la résilience alimentaire, voire l'autosuffisance alimentaire. C'est la raison pour laquelle moi, Claudio, président de Culture et Compagnie, j'ai souhaité accompagner des collectivités à développer des projets de maraîchage biologique ou agroécologique. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce sont des fermes, les fermes maraîchères bio ou les fermes maraîchères agroécologiques. Je n'ai peut-être pas le temps d'expliquer la distinction. Ce sont des fermes, comme vous vous en doutez, où on n'utilise pas d'intrants chimiques, où il y a un faible travail du sol. Comme l'a expliqué Florence Robert tout à l'heure sur la partie paysagisme, on va éviter de trop travailler le sol dans ce type d'agriculture pour privilégier la vie du sol, pour ne pas déranger tous les vers de terre, tous les lombriques, tous les micro-organismes qui y vivent. L'idée étant qu'en fait, on va essayer de nourrir le sol qui ensuite, en conséquence, va nourrir les plantes, nourrir les légumes qui vont pousser sur ce sol. Donc, pas d'intrants chimiques, faible travail du sol, donc faible mécanisation. En général, ces fermes maraîchères, ce sont des petites unités de production, petites au sens de surface, c'est-à-dire elles vont faire un hectare, quelques hectares. Ce ne sont pas des très grandes exploitations, comme on peut avoir l'habitude d'en voir, notamment en Ile-de-France, qui est une très grande région céréalière. Concrètement, une ferme à Palaiso, pourquoi ? À quoi ça pourrait servir ? Tout d'abord, il s'agirait d'un lieu de production pour nourrir les Palaisiennes et Palaisiens, une production de fruits et légumes bio, locaux, ultra frais, dont on va essayer de définir le plan de culture avec votre aide. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation. Deuxième chose, un lieu esthétique et accueillant. La ville de Palaiso, Monsieur le maire, ainsi que vous, citoyens, ont envie que ce soit un lieu dans lequel ils puissent aller, qu'ils puissent visiter, dans lequel il va pouvoir y avoir un certain nombre d'activités. Et ces activités, justement, permettront le troisième axe, c'est-à-dire un lieu d'échange et de transmission. On peut tout imaginer, mais ça peut être des activités pour des enfants, pour des scolaires, pour des adultes, de jardinage, de sensibilisation, d'écologie. Donc, ce n'est pas qu'un lieu de production professionnelle, c'est aussi un lieu ouvert, accueillant pour le public, pour qu'il s'y passe des choses. Ce type de fermes, il faut savoir qu'aujourd'hui, elles sont considérées dans notre pays comme des projets très positifs, des projets qui font partie de la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Ils sont reconnus d'utilité sociale car ils ont un impact positif sur trois grandes familles de bénéficiaires. Je pense que c'est important que je rappelle ça pour vous donner aussi des clés de lecture, pour que vous puissiez aussi mieux comprendre et peut-être en parler autour de vous. Aujourd'hui, au niveau des usagers, bien sûr, je le disais en introduction, il y a un vrai désir de se rapprocher de la nature et d'avoir accès à des produits frais. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être de cette fameuse étude qui était sortie il y a quelques jours de l'association France Nature Environnement et qui avait montré que 30% de nos enfants qui ont entre 8 et 12 ans ne savent pas reconnaître ce que c'est une courgette. Quand ils voient une courgette, ils ne savent pas dire ce que c'est. Ça va beaucoup plus haut. Il y a certains légumes qu'on ne reconnaît pas, qui ne reconnaît pas du tout. À 87%, ils ne savent pas reconnaître les betteraves. Du coup, le fait de les reconnecter, de reconnecter les usagers, les enfants avec le cycle des saisons avec les légumes, ça va justement les resensibiliser à ça et peut-être plus tard, quand ils sont adultes, leur donner envie de les cuisiner. Au niveau des maraîchers, il faut savoir qu'en France, un maraîcher français gagne en moyenne 740 euros net par mois. C'est un métier difficile, peu rémunérateur pour plein de raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre ce soir, mais je vous laisse vous y intéresser si vous le souhaitez. Et nos maraîchers ont beaucoup de mal à trouver de la terre. Du coup, grâce à ce projet de ferme, on va permettre, on va soutenir en fait l'agriculture française de proximité. Et enfin, la biodiversité. Là aussi, monsieur le maire le disait en introduction, l'agriculture, c'est 20% des gaz à effet de serre. L'agriculture, je dirais, classique, qui n'est pas agroécologique, biologique, avec les techniques dont j'ai parlé. Donc, en soignant les sols, en soignant la biodiversité, on va participer à la préservation de la terre, à la préservation de notre faune, de notre flore, dans un pays où aujourd'hui, à l'échelle de la France, on a environ 30 000 hectares de terre qui disparaissent chaque année du fait de l'imperméabilisation, des projets d'urbanisation, des logements, des zones commerciales, etc., etc. Donc, un projet qui a, ce projet de ferme maraîchère, derrière, a des impacts vraiment très, très positifs, à plein d'égards. Concrètement, où est-ce que ça se passerait ? Les réflexions sont en cours aujourd'hui au niveau du site des Marnières. Vous voyez la carte avec la zone en bleu et à droite, une petite photo. Il y a quelques hectares qui sont disponibles et que mon équipe est en train d'analyser, notamment au niveau agronomique. Donc, évidemment, dans cette zone-là, on prendra en compte tous les sujets qui ont déjà été évoqués, notamment comment on fait pour que ça participe de la trame verte et bleue, les opérations de reboisement dont M. le maire a parlé. L'idée, ça va être effectivement que sur cette surface-là, il puisse y avoir potentiellement des reboisements et que ça participe des corridors écologiques au bénéfice de votre cadre de vie et au bénéfice de tous les palaisiens. Du coup, il y a dans notre méthodologie de travail chez Culture et compagnie, qui accompagnons ce projet, toute une prise en compte des acteurs locaux pour savoir cette future ferme, finalement, quels vont être les débouchés de commercialisation, quelles vont être les activités qui vont s'y passer. Et donc, il y a de nombreuses personnes qui font partie de la salle ce soir, qu'on a déjà commencé à interroger, qui ont accepté de jouer le jeu. Et je vous en remercie beaucoup. Et peut-être vous, demain aussi, on vous interrogera. Je vais y revenir dans une seconde. Mais effectivement, si demain, une ferme maraîchère devait s'implanter sur Palaiso, on peut imaginer plein de débouchés. Ça peut être de la vente directe à la ferme. Ça peut être via les AMAP déjà existantes et les épiceries déjà existantes. Pourquoi pas ? On va aussi tisser du lien avec les associations de la ville pour des activités et les jardins partagés qui existent déjà, que je salue du coup, puisqu'ils sont là ce soir, avec qui on a déjà discuté. Et évidemment, quels liens on peut tisser avec les écoles et la restauration scolaire ? Là aussi, j'ai un rendez-vous prévu avec M. Antoine Massnet de Quadrature, qui est avec nous ce soir, la semaine prochaine. Donc, on est tous en train de se parler en ce moment pour faire en sorte que le projet crée un maximum de bénéfices pour les Palaisiennes et Palaisiens. Du coup, vous allez peut-être rencontrer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois une de ces têtes. Ce sont les gens qui font partie de mon équipe. Et il y aura d'ailleurs, notamment, potentiellement, une journée d'administration de questionnaires en porte-à-porte dans les quartiers Camille-Claudel et Dupileux. Donc, vous allez peut-être nous voir frapper à votre porte. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas dangereux. Pour vous poser quelques questions sur ce que vous aimeriez manger, ce que vous aimeriez faire comme type d'activité pour que ce projet soit adapté à vos besoins. Et d'ailleurs, du coup, je vais déjà commencer puisqu'on m'a donné la chance et l'opportunité de déjà vous poser trois petites questions pour vous faire participer. Du coup, Clodius, je vais arrêter votre partage et c'est moi qui vais poser les questions. Ça marche, j'arrête le partage. Il y a un logiciel. J'arrête le partage. Donc, vous pouvez aller sur menti.com, les participants. Et puis, effectivement, Clodius souhaite vous poser trois questions pour lesquelles vous allez pouvoir répondre. Vous pouvez aller sur menti.com et puis rentrer le code qui s'affiche là, 54 94 60 09. Et vous allez pouvoir répondre aux questions de Clodius. Comment on fait sur menti ? Il faut que vous tapiez dans votre moteur de recherche menti.com. Qu'est-ce que vous appelez le moteur de recherche ? Je voulais dire le… Google. Oui, voilà. Donc, quels fruits et légumes aimeriez-vous pouvoir acheter grâce à cette future ferme maraîchère bio ? Normalement, vous pouvez rentrer vos réponses en direct. Oui, je précise que ça peut être n'importe quel type de fruits et légumes. Ça peut être des fruits et légumes, des variétés particulières que vous aimez, que vous avez du mal à trouver. Tout ce qui vous passe par la tête. Tout ce qui peut pousser. OK. Donc, on a des courgettes, des tomates, pommes, poires, fraises, cerises. Ça arrive petit à petit, l'audio. Wow. Donc là, il y a pas mal de contributions, déjà. Ah oui. Je pourrais avoir un petit résumé de tout ça. On vous enverra, bien entendu, cela. Voilà. Pas de problème. On passe à la deuxième question. À quel type d'atelier, activité pédagogique, animation, événements, aimeriez-vous pouvoir participer dans cette future ferme ? Peut-être que vous pouvez nous donner des exemples, l'audio, sans trop influencer. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, ça peut être des choses que vous, vous avez envie de faire. Ça peut être lié au jardinage, mais aussi à la cuisine, à l'écologie. Ça peut être aussi des activités que vous aimeriez faire à vos enfants ou que vous aimeriez faire avec des amis. Ça peut être aussi des activités qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Peut-être aller juste visiter, boire le thé. Bon, on a déjà, on a beaucoup de, on a une proposition d'atelier lasagne. Je ne sais pas si c'est les modes de culture ou les vraies lasagnes, mais... Il y a pas mal de contributions. Je vous propose, on passe à la dernière question. Qu'est-ce qui vous plaît et où est important pour vous dans ce projet de ferme maraîchère bio ? Là, c'est laisser parler votre cœur, la première chose qui vous vient. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Qu'est-ce qui est important ? À quoi il faut faire attention ? Qualité des produits, oui, bien sûr. Le local, là, on pourra difficilement faire plus local, je pense. À part si vous faites pousser vous-même vos légumes dans votre jardin. La rémunération décente des producteurs, ouais. La restauration scolaire, le lien social, la convivialité, ouais. Super, tout ça, super. Parfait. Bon, je pense que l'audio, que vous avez pas mal de contributions d'ores et déjà pour votre projet. C'est génial. Je tiens à tous vous remercier de vous être prêté à ce petit jeu. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial.